Mesures de durée. Je dois savoir quelles sont les unités de durée. Je dois savoir réaliser des conversions, calculer des durées, ou trouver l'heure de début ou de fin d'une durée. Je connais les unités de durée. Première unité, le siècle. Le siècle, c'est 100 ans. Ensuite, je vais avoir un an. Un an, c'est 365 jours, en général, et un an sur quatre, année de vie sextile, 366 jours. Ensuite, un jour, qu'on pourra avoir en abrégé J, correspond à 24 heures. Abrégé H. J'ai ensuite les unités que je vais utiliser régulièrement pour les calculs, les heures, les minutes et les secondes. Je sais que une heure, c'est 60 minutes. Je pourrais donc écrire un H est égal à 60 minutes. De la même manière, une minute est partagée en 60 secondes. Donc, une minute est égale à 60 secondes. Je sais réaliser des conversions de durée. Je dois convertir en minutes 3 heures et 55 minutes. Pour ce faire, je me rappelle que une heure est égale à 60 minutes. Si j'ai trois heures, je vais donc faire 3 fois 60 minutes. 3 fois une heure, 3 fois 60 minutes est égale à 180 minutes. Donc, 3 heures et 55 minutes, c'est 180 minutes, plus 55 minutes, c'est donc égal à 235 minutes. A l'inverse, je peux avoir à convertir en minutes et secondes, en deux unités, quelque chose qui est exprimé et qui est plus grand que 60. Donc, 138 secondes, c'est plus grand que 60, je veux l'exprimer en minutes et secondes. Pour ce faire, je me rappelle que une minute, c'est 60 secondes. Je dois trouver combien de fois il y a 60 secondes dans 138, c'est-à-dire combien de minutes entières. 60, 60 fois 2, 120, 60 fois 3, 180. Il y a donc 2 fois 60 secondes. 60 plus 60, 120, cela fait donc 2 minutes. Je suis à 120, il me reste encore, pour aller à 38, 18 secondes. 138 secondes, c'est donc 120 secondes plus 18 secondes. Et 120 secondes, je peux le remplacer par 2 minutes. 138 secondes est donc égal à 2 minutes 18 secondes. Je sais calculer des durées. Je vais avoir systématiquement un moment de départ, un moment d'arrivée et je devrais trouver la durée. Pour ce faire, je vais utiliser une frise du temps pour laquelle je vais placer mon point de départ, mon point d'arrivée, ma recherche qui est la durée et faire un certain nombre de sauts pour arriver à calculer la durée totale. Mon moment de départ, 18h47, mon moment d'arrivée, 21h23. Je vais faire un certain nombre de sauts pour aller de 18h47 à 21h23. Premier saut, je vais passer de 18h47 à 19h, l'heure juste après. Je vais ajouter 13 minutes. Je suis à 19h, je vais aller jusqu'à 21h23. Je peux ajouter directement 2h pour aller de 19h à 21h. Et ensuite, de 21h à 21h23, je n'ai plus qu'à ajouter 23 minutes. J'aurais pu, depuis 19h, ajouter directement 2h23 pour aller à 21h20. Au total, ma durée, c'est 2h plus 13 minutes plus 23 minutes. Cela fait donc 2h36. Prenons un deuxième exemple. Un petit peu plus facile puisque je vais pouvoir aller plus vite dans mes calculs. Heure de départ, 7 minutes 15 secondes. Heure d'arrivée, 25 minutes 38 secondes. Je remarque, dans mon calcul de durée, que 15 secondes est plus petit que 38. Je vais déjà passer donc de 15 à 38. Je vais m'occuper des secondes. Je vais donc passer de 7 minutes 15 secondes à 7 minutes 38 secondes. Je vais donc arriver à ajouter 23 secondes. Je suis ensuite de 7 minutes 38 secondes à 25 minutes 38 secondes. Je ne m'intéresse donc qu'aux minutes. Pour trouver, je vais me dire combien faut-il ajouter de minutes pour aller de 7 à 25. C'est donc une soustraction. Je fais 25 moins 7. Je vais additionner 18 minutes. Ma durée est donc de 18 minutes et 23 secondes. Je peux aussi être amené à chercher l'heure de début ou l'heure de fin d'une durée. De la même manière, je vais systématiquement tracer ma file du temps. Au lieu d'avoir à chercher la durée, on va me la donner. Je vais avoir peut-être à trouver l'heure d'arrivée ou trouver l'heure de départ. Je vais donc faire les mêmes sauts et faire des sauts réfléchis. Si l'heure de départ est 17h24 et que je dois rajouter 3h52, je vais commencer par faire un premier saut où j'ajoute le plus simple 3 heures. J'arrive donc à 20h24. Maintenant, je dois rajouter 52 minutes. C'est un petit peu compliqué. Je pourrais envisager d'ajouter 1h et d'enlever 8 minutes. Mais plus simplement, je vais déjà passer par l'heure d'après, c'est-à-dire 21h. Pour aller de 24 minutes à l'heure d'après, je vais rajouter 36 minutes. Si j'ai 52 minutes à ajouter en tout et que j'en ai déjà ajouté 36, il m'en reste 16. Je vais donc arriver à 21h16. De la même manière, si je cherche l'heure de départ, je vais devoir faire aussi des sauts et par contre des sauts à l'inverse. Si mon heure d'arrivée est 6h24, 50 secondes, et que je dois revenir en arrière de 1h25, 12 secondes, je vais déjà faire un saut d'une heure. Je vais arriver à 5h24, 50 secondes. Ensuite, je dois enlever 25 minutes et 12 secondes. Je vais déjà enlever, puisque c'est facile, 24 minutes à 5h et 24 minutes 50 secondes. J'arrive à 5h0, 50 secondes. Et ayant enlevé 24 minutes, il me reste encore 1 minute en enlever. Je l'enlève et j'arrive 1 minute avant, c'est-à-dire à 4h59, 50 secondes. J'ai enlevé 1h25, il me reste plus qu'à enlever 12 secondes. Si j'enlève 12 secondes à 50 secondes, j'arrive donc à 4h59, 38 secondes.